Après Alex, Anna va-t-elle à son tour être suspectée de la mort de Malik dans Demain nous appartient ? Maud Baker se confie sur l'avenir de son personnage et du couple Anna Karim. Et promet des révélations explosives dans les prochains épisodes. Déjà bien ébranlés par le retour à 7 de Malik et de Romy, Karim et Anna vont-ils devoir faire face à une descente aux enfers dans les prochains épisodes de Demain nous appartient ? Si est-il en tout cas ce que l'on peut craindre puisque l'intrigue Hiclo, qui a démarré ce lundi sur TF1 et a coïncidé avec le grand retour à l'antenne du feuilleton après une pause d'un mois durant la coupe du monde de football, a débuté par la mort de Malik Benalal, Mamed Areski, le frère de Karim, Samy Garbi. Et alors que la police s'intéresse pour le moment à Alex et à Adam, la plupart des personnages vont peu à peu devenir suspects. Anna Delcourt y compris. Maud Baker, qui prête ses traits depuis bientôt 6 ans à la sœur de Chloé, devenue psychologue à l'hôpital Saint-Clair après une carrière de journaliste, se confie sur l'avenir de son personnage et du couple Anna Karim. Ainsi que sur ce que nous réserve la suite de cette intrigue choc sous influence Cluedo. Allo Ciné, Demain nous appartient est enfin revenu à l'antenne lundi, après 4 semaines de pause. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris ce que les auteurs vous réservaient, avec cette soirée caritative qui vire au cauchemar ? Maud Baker, on a tout le temps des surprises incroyables dans cette série, rire. C'est toujours assez mouvementé de mon côté, les auteurs arrivent toujours à me surprendre. Et là ce qui était génial c'est qu'on était très nombreux dans une même intrigue. C'était très agréable de tourner autant de scènes tous ensemble. Et on sait que le public aime bien quand les personnages sont réunis et quand il se passe des choses incroyables, comme dans les Arches Catastrophes. Donc quand j'ai appris ce que les auteurs avaient prévu pour la pause, je trouvais ça super. Il fallait qu'on ait un gros suspense avant la reprise de la diffusion. Comment s'est déroulé le tournage de cette intrigue huis clos ? Comment l'avez-vous vécu ? C'était vraiment très agréable. En plus la nuit il y a toujours une ambiance un peu particulière. Tout est plus doux, plus calme, les choses prennent plus de temps. Et puis, au-delà du fait qu'on était heureux de tourner tous ensemble, ce qui n'est pas si fréquent dans Demain nous appartient, on a eu la chance de tourner les scènes de la soirée caritative dans un décor sublime. Ce château était superbe et la réalisatrice, Sandra Perrin, était formidable. C'était de belles scènes de groupe, même si on était très fatigué car on était en décalé total. On tournait la nuit jusqu'à très tard. Ou très tôt le matin plutôt, rire. Dans l'épisode de lundi, Malik, le frère de Karim, a été retrouvé assassiné. Quelles vont être les conséquences pour Anna et Karim ? Anna, comme beaucoup de personnages, cache un gros secret qui est en lien avec cette histoire et la mort de Malik. Des choses qu'elle ne peut pas avouer à Karim, car elle cherche à le protéger. Et dont elle est complice avec Marianne, Luz Mouchel, sa mère. Il y a plein de petits secrets qui vont être révélés et qui vont faire que les choses vont être encore très explosives et que tout va être chamboulé à nouveau pour beaucoup de personnages. Le principe du Cluedo c'est que tout le monde a des raisons d'en vouloir à Malik et que tout le tout le monde peut être suspecté. On peut aussi lire dans les synopsis des prochains épisodes que Ryan cache un lourd secret. Est-il lui aussi mêlé à toute cette histoire ? Oui, bien sûr. Tout le monde va être impliqué jusqu'au bout dans cette intrigue. Tous les personnages sont des suspects potentiels. Ryan, Sacha Birdie, y compris. Certains essaient de protéger leurs proches. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de révélations à venir. Et on peut s'attendre à une fin surprenante, comme toujours dans Demain nous appartient. L'arche précédente sur Karim et Malik était très forte. Comment avez-vous vécu le fait que les auteurs viennent mettre à mal l'histoire d'amour de Karim et Anna ? Oh, on a l'habitude à force, rire. Mais c'est ce qui fait que cette relation est intéressante à jouer. Ce n'est pas tout le temps tout plat, tout lise. Il se passe beaucoup de choses dans ces arches, avec le passé qui revient, des secrets, des non-dits, des enjeux très élevés. On est toujours très content quand les auteurs nous réservent ce genre d'intrigue. Et puis ça faisait longtemps que les téléspectateurs espéraient une intrigue consacrée à Karim et à sa famille. Point exactement. C'est une nouvelle partie de la vie de Karim qu'on découvre enfin. C'était super et très intéressant pour Samy Garby. Comment s'est passé l'arrivée de Dunia Coezin, de Sacha Burdy et de Mamed Areski dans la série ? C'est toujours agréable de découvrir de nouveaux partenaires de jeu ? Complètement. C'est très agréable, d'autant plus quand ce sont des comédiens formidables et des personnes adorables dans la vie. Avec Dunia on est vraiment devenu ami. Et on s'est tous très bien entendu sur le plateau. C'est un bonheur d'avoir des partenaires comme eux. Pensez-vous que le projet de bébé de Karim et d'Anna soit toujours d'actualité ? Vous aimeriez que ce soit la prochaine étape de leur histoire ? Il va y avoir des nouvelles de ça très prochainement. Il y aura une conclusion à cette histoire d'adoption suite à toute cette arche huis clos. Il va y avoir pas mal de rebondissements. En en même temps on peut supposer que Ryan va prendre une place plus importante dans la vie de Karim maintenant que son père est mort. C'est le cas ? Tout à fait, on peut imaginer plein de choses sur cette famille recomposée qu'on va voir naître un peu plus à l'écran dans les prochains épisodes. La mort de Malik va remuer tout ça et va créer de nouveaux liens. Anna va-t-elle être impliquée de près ou de loin dans l'intrigue catastrophe de janvier sur le crash d'avion ? Non, pas de près en tout cas. La famille d'Anna sera impliquée, mais pas Anna directement. Vous avez tourné pas mal de projets en dehors de la série ces dernières années, notamment l'amour, presque, parfait et le mystère d'aval. Peut-on espérer qu'Anna continue à être plus présente dans Demain nous appartient à l'avenir ? Ou d'autres projets se profilent-ils à l'horizon ? D'autres projets arrivent. Notamment au théâtre, j'ai envie d'en faire plus en 2023. C'est une chance que la production de Demain nous appartient me laisse cette possibilité de faire autre chose et me libère quand il faut. Je serai donc un peu moins présente dans les prochaines intrigues. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !